Direction la Côte d'Ivoire. Appel à l'union de l'opposition, Blégoudet répond à Gbagbo ce jeudi. Charles Blégoudet et le COGEP se prononceront officiellement ce jeudi 22 août 2024 sur l'appel à l'union de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo, son ex-mentor, depuis Bonnois en juillet dernier. Après plus d'une semaine de réflexion, Charles Blégoudet va enfin faire connaître sa position. Selon une note d'information parvenue à l'infodrome, l'ancien chef de file des jeunes patriotes, approché par le parti de Laurent Gbagbo dans le cadre de l'appel de Bonnois, s'exprimera lors d'un point de presse prévu ce jeudi au siège du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Réponse à l'appel de Bonnois. Des propos tenus par l'ex-bras droit de Laurent Gbagbo lors d'une rencontre avec les militants et cadres du COGEP le 15 août dernier ont donné lieu à diverses interprétations concernant sa décision de rejoindre ou non Laurent Gbagbo dans le cadre de l'appel de Bonnois, un appel au rassemblement de toutes les forces vives de l'opposition en vue de la présidentielle de 2025. Moi, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui dit, venez, on va enlever celui-là. Moi, je ne fonctionne pas comme cela. Enlever quelqu'un n'est pas un programme de gouvernement, avait-il déclaré. Le point de presse prévu sera jeudi sera l'occasion de répondre officiellement à l'appel lancé par celui qu'il continue d'appeler, son père. Le rassemblement souhaité par Laurent Gbagbo a pour objectif unique de tout faire pour que le pouvoir du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ne soit plus là en 2025. L'appel lancé par Laurent Gbagbo depuis Bonnois, le jeudi 14 juillet lors d'un meeting de remobilisation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, vise à former un front commun dont l'objectif est de mettre fin au régime du président Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2025. Dans le cadre de cet appel, plusieurs partis et responsables politiques de l'opposition, parmi lesquels Pascal Afi-Henguesan, Simone Gbagbo, Charles Blegoudet et Blessy Christosome du PDCRDA, ont été approchés. Presque tous les responsables rencontrés ont donné leur accord de principe ou leur accord total à ce projet d'union, a indiqué Sébastien Dano Djetjet, président exécutif du PPACI, lors d'une conférence récente. Il a souligné que le rassemblement souhaité par Laurent Gbagbo a pour objectif unique de « tout faire pour que le pouvoir du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ne soit plus là en 2025 ». Des partis comme Génération et Peuple Solidaire, GPS, de Guillaume Soro ont déjà répondu favorablement à cet appel à l'Union. Charles Blegoudet, le patron du COGEP, dont les relations avec Laurent Gbagbo ne sont pas au beau fixe, va-t-il se joindre à l'appel ou prendre ses distances avec son ancien mentor et les autres ? La réponse sera connue ce jeudi.